Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous mes 5 outils de développement personnel pour parler, pour apprendre une langue rapidement. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça ? Parce que en fait vous savez, si vous me connaissez déjà, que dans notre méthodologie du Marathon des Langues, eh bien apprendre une langue, parler une langue, ne se résume pas uniquement à apprendre par cœur la liste des verbes irréguliers, à apprendre par cœur des structures, à apprendre par cœur des listes de mots, on va beaucoup plus loin que ça et surtout le truc c'est que quand vous apprenez une langue, si vous avez l'impression de stagner, que vous recommencez, que voilà vous sentez que ça bloque, que ça bloque à l'oral etc. C'est sans doute qu'il y a des blocages et ces blocages ils sont générés par sans doute un manque de confiance en soi qui a été généré par d'autres traumas, voilà on peut remonter très très loin mais l'idée c'est qu'il faut vraiment cultiver cette confiance en soi pour pouvoir lever les blocages et pour pouvoir progresser bien plus rapidement. Donc l'idée de cette vidéo c'est ça, c'est d'aller chercher ces 5 outils qui vont vous permettre d'aller retrouver de la confiance en vous et pouvoir lever ce blocage pour parler rapidement n'importe quelle langue que vous êtes en train d'apprendre. Jingle ! Donc avant de vous partager ces 5 outils de développement personnel que je partage avec mes élèves dans le marathon d'anglais et le marathon d'espagnol et bien je vous invite à télécharger gratuitement votre kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo juste ici qui vous permettra justement de savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues. Alors le premier outil que j'ai envie de partager avec vous c'est en fait on va se focaliser sur l'élimination de vos croyances limitantes. Alors qu'est-ce que ça veut dire une croyance limitante ? C'est une pensée en fait que l'on a et à laquelle on s'identifie, on identifie notre personnalité, notre identité à elle comme étant fixe et ça, ça vous empêche de progresser, ça empêche d'atteindre votre objectif. C'est une barrière et ce que je vous propose c'est d'ouvrir cette barrière. Donc la première chose à faire pour identifier une croyance limitante, déjà c'est ça, c'est l'identification de votre croyance, c'est toutes les phrases que vous allez démarrer par mais. Si par exemple vous me dites Oui je veux parler anglais mais je suis nulle en langue. Oui je veux parler mais j'ai pas le temps. Mais voilà, toutes les phrases qui vont démarrer par mais, j'ai une mauvaise mémoire mais je suis trop vieux mais j'ai pas le temps etc. Tout ça, ce sont des croyances ou des blocages qui vous empêchent déjà d'essayer, avant même d'essayer, vous vous bloquez déjà avec ça. Et le problème avec ça, avec ce genre de croyance, c'est qu'on identifie ça à votre propre, vous identifiez ça à votre propre identité. C'est comme si c'était fixe et que c'était lié, que ça n'allait, c'était lié à vous et que ça n'allait jamais changer. Changer. Alors qu'en fait, c'est relatif à une action, c'est pas relatif à votre propre identité. Donc comme par exemple vous dites Je suis nulle, ça veut dire que vous vous enfermez dans ce moule et que vous ne pouvez pas en sortir, alors que ce n'est pas la réalité. On va le voir juste après. Donc la deuxième étape dans cet outil d'élimination des croyances limitantes, c'est justement de modifier ses pensées car on devient nos pensées. On devient ses pensées, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, plus vous pensez à quelque chose et plus vous allez l'attirer vers vous. Et ça, pourquoi ? Tout simplement parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il vit vraiment et ce qu'il pense. Et ça, ça a été prouvé par des études. Je vous invite à aller lire sur le sujet du système d'activation réticulaire. Ça a été découvert en 1949. Et en fait, ça veut tout simplement dire que ce sur quoi on focalise notre attention vient à nous. et ça, on peut par exemple comparer un moteur de recherche. Si vous cherchez quelque chose sur votre moteur de recherche Google, vous allez l'attirer et là, vous allez le trouver. Et là, c'est exactement la même chose pour vous faire le parallèle. Donc si vous ne cessez de vous dire « je suis nul », votre cerveau va se dire « ok, bien reçu, tu me dis je suis nul ». Donc ça va prouver, il va tout faire pour vous prouver que vous avez raison. Et ça, c'est en plus confirmé par le biais de confirmation. Justement, un biais de confirmation, c'est quoi ? Si on en prend la définition, c'est un biais cognitif qui consiste à privilégier les informations confirmant ces idées préconçues et à accorder moins de poids aux hypothèses et informations jouant en défaveur de ces conceptions. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire que pour vous prouver que vous avez raison en vous mettant dans la case de « nul en langue » ou « pas de mémoire » ou « pas le temps », vous allez tout faire inconsciemment, c'est un travail inconscient pour vous prouver à vous-même que vous êtes dans cette case. Donc c'est quand même assez dingue. Et quand on a conscience de ça, il y a une chose à faire qui est vraiment très simple. C'est tout simplement de se mettre en mode résolution, de trouver des solutions plutôt que d'être dans une position passive et prendre la responsabilité de ses pensées. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire « je suis nul », vous ne savez pas vous dire « je suis nul », « je suis débutant ». Ben oui, j'ai tout à apprendre. Ça veut dire que vous allez pouvoir sortir de ce cadre qui est dans lequel vous vous mettiez comme fixe et vous allez pouvoir agir dessus. Et ça, ça ouvre des possibilités dingues. Ça veut dire que ça peut changer. Si par exemple vous dites « je n'ai pas le temps », comment faire pour en trouver ? Prenez la responsabilité. Si aujourd'hui je n'ai pas le temps, c'est parce que je n'ai pas pris le temps. Par exemple, si vous en rencontrez un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse, ben par magie vous allez trouver du temps pour cette personne. Donc vous voyez bien, ça dépend vraiment de priorité tout simplement. Et la troisième chose à faire par rapport à l'élimination de ses croyances limitantes, c'est de remplacer ses croyances par des mantras répétitifs et positifs. C'est-à-dire que ce sont des phrases en fait, parce que ce sont des phrases que vous allez remplacer. Comme par exemple « je ne suis pas nulle, je suis débutant ». Pourquoi ? C'est important de faire ça. Parce qu'en fait, ça va créer de nouveaux chemins neuronaux et vous allez devenir ces nouvelles pensées. Vous allez dire « ah, waouh ! » tous les écrire sur une feuille de papier. Tous les jours, vous allez écrire par exemple, je vous donne un exemple, « je sais que je suis capable de réussir, je sais que je peux trouver du temps, je peux apprendre et progresser, je peux atteindre mon objectif, je progresse chaque jour vers mon objectif ». Voilà, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et ça, vraiment, ça paraît vraiment tout bête, ça peut peut-être paraître perché pour certains, mais ça fonctionne vraiment. Je vous invite, et si vous êtes sceptique, ben, testez-le et vous verrez les résultats. Le deuxième outil que je voulais partager avec vous, c'est le cavalier. Le cavalier, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est, vous savez, quand on a toujours cette petite voix, justement, on en parlait déjà tout à l'heure, la petite voix qui vient vous dire « mais tu es nulle, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas assez bonne, tu n'es pas assez bonne ». Voilà, c'est des choses, on a beau contrôler nos pensées, il y a des moments où cette petite voix, elle revient. Donc, pour stopper cette petite voix, on va se mettre en mode cavalier, c'est-à-dire que vous allez imaginer un cavalier sur son cheval, dès que la pensée, elle arrive, stop ! Il arrête son cheval et dit stop ! Et ça permet de, ben, dès que la voix arrive, ça crée un automatisme du « le cavalier, stop, cette pensée ne va pas venir m'infiancer ». Et vous allez la remplacer par les mantras, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, au début, ça ne va pas être simple, parce qu'encore une fois, on va créer une nouvelle habitude. Donc, il faut penser à le faire, il faut créer ce réflexe. Mais une fois que vous aurez démarré ce nouveau réflexe, eh bien, tout simplement, ça va devenir naturel. Et ça fera vraiment partie de vous. D'ailleurs, je vais vous donner un petit exercice à la fin de cette vidéo pour le mettre en place, pour contrer cette petite voix. Le troisième outil, c'est le « si-alors ». Le « si-alors », c'est pour être beaucoup plus indulgent avec soi dans son apprentissage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me rends compte souvent que parmi mes élèves, notamment dans le marathon d'anglais et le marathon d'espagnol, les personnes qui ont un blocage à la base avec la langue, c'est parce qu'elles sont, de manière générale, perfectionnistes. C'est-à-dire, c'est pas une mauvaise chose en soi, parce que d'un côté, ça va vous pousser à passer à l'action, à devenir meilleur. Et de l'autre côté, ça peut quand même être une barrière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va créer de la résistance parce que vous ne serez jamais satisfait peu importe ce que vous faites. Et donc, par exemple, dans le marathon d'anglais, on voit comment instaurer une routine d'anglais au quotidien pour pouvoir progresser rapidement. Et ce que je vois dans mes élèves, c'est qu'ils se fixent une routine rigide. Pour la semaine, ils disent « je vais faire ça, 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 ça. » Et à la fin de la semaine, s'ils n'ont pas réussi à accomplir toutes les tâches qui s'étaient mises sur leur to-do list, eh bien, ils ne sont pas satisfaits. Et je vois, ils se disent « non, non, mais je suis nulle, je n'ai pas tout fait, etc. » Et quand on fait le bilan, qu'on creuse un peu, on se rend compte qu'en fait, tous les jours, ils ont fait de l'anglais. Ils ont mieux compris, ils ont parlé avec un natif, ils ont osé lever des barrières, etc. Mais tout simplement parce qu'ils sont fixés à leur routine écrite, eh bien, ils sont déçus d'eux-mêmes. Et en fait, être déçu de soi, ça ne va pas vous aider pour progresser. Bien au contraire. Donc, l'idée de cet outil du « si, alors », c'est-à-dire que vous allez trouver des chemins alternatifs. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une routine fixe et rigide, on va aller chercher plus de souplesse et de flexibilité. C'est-à-dire que si, par exemple, j'avais prévu, je ne sais pas, de travailler sur mes fiches pédagogiques d'anglais ou d'espagnol, et que là, je rentre, je suis fatiguée, je ne peux pas me concentrer, eh bien, ça va être inutile de se focaliser sur un truc qui vous demande beaucoup d'énergie alors que vous ne l'avez pas à l'instant T. Donc, l'idée, c'est que vous allez vous dire « Ok, si je suis fatiguée, au lieu de travailler sur mes fiches pédagogiques, si je suis fatiguée, alors je vais regarder une série en anglais. Je vais faire un truc qui me demande moins d'énergie. » L'idée, c'est vraiment de trouver une action alternative pour ne pas se blâmer de ne pas avoir rempli sa to-do list, mais au contraire, de garder quand même le pied dans la langue, mais de le faire, d'être un peu plus souple avec soi-même. Et ça, c'est vraiment important. Ça vous donne une deuxième, une autre possibilité, une alternative pour quand même progresser dans votre routine. Et d'ailleurs, ça me fait penser aux objectifs. Quand on se fique des objectifs, eh bien, selon les statistiques, c'est fait pour être réalisé de manière générale. On les réalise à 80%. Et c'est pour ça qu'à la fin de la journée, si on n'a pas rempli sa to-do list, c'est inutile d'être énervé contre soi. Je sais que moi, c'est un truc que j'ai encore du mal à gérer parce que je me mets toujours une to-do list de 15 000 choses. Mais le fait d'avoir compris ça, de me dire, « Ok, c'est simple, des objectifs, c'est une direction. La to-do list, c'est une direction. Ça ne sert à rien de se blâmer. Ça ne va pas me faire progresser. » Donc voilà, petit tips. Quatrième outil que je voulais partager avec vous, c'est le verre à moitié plein. Alors, qu'est-ce que c'est le verre à moitié plein ? C'est très simple. C'est de voir, en fait, au lieu de voir tout ce qu'il vous reste à faire, vous allez me dire, parce que souvent, j'entends ça, « Oui, j'ai progressé, mais bon, j'ai encore tout ça à prendre. » Et ça a l'air d'être une montagne. Et du coup, c'est vraiment... C'est difficile de se dire, « Je vais continuer, mais il me reste encore beaucoup de choses. » Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de voir le verre à moitié plein, vous allez regarder derrière vous, en fait. Vous dire, « Ok, j'ai démarré il y a un mois, j'ai démarré il y a deux mois, il y a trois mois, et jusqu'à aujourd'hui, ça a été quoi mes succès ? Ça a été quoi mes... J'étais où ? C'était qui la personne il y a trois mois ? » Et le fait de faire ce bilan, de voir tout ce que vous avez fait et toutes les victoires que vous avez atteintes, eh bien, ça va vous permettre de vous dire, « Ah oui, j'ai quand même fait tout ça, j'ai quand même hyper bien évolué. » Ça, ça va vous dire, ça va vous permettre d'avancer et de voir le positif de tout ce que vous avez fait parce qu'en fait, le truc, c'est qu'encore une fois, on se fixe des objectifs. À partir du moment où on l'a atteint, souvent, on l'a déjà oublié, on est déjà sur la prochaine étape et on n'apprécie même pas l'objectif qu'on s'était fixé au point de départ, juste avant. Et donc, mon cinquième outil, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement d'avoir un cahier de suivi de vos progrès chaque semaine. Chaque semaine, justement, c'est d'écrire. C'est ce qu'on fait dans le marathon d'anglais. Tous les lundis à 9h, on fait le bilan. Ok, la semaine dernière, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça permet en fait d'être en phase avec la réalité parce que ce que je vois souvent, c'est que, eh bien, on se dit « Ah, non, mais je suis nulle. La semaine dernière, j'ai pas rempli toute ma to-do liste, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. » On se focalise sur le négatif alors que quand vous commencez à lister, à dire « Ok, en fait, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Et là, vous dites « Ah oui, finalement, j'en ai fait beaucoup plus que ce que je pensais. » Et ça encore, c'est parce qu'on est très, très, on n'est pas indulgent avec soi et on veut toujours aller plus loin, aller plus vite, aller et du coup, encore une fois, ça me met de la résistance. Et je vous propose ça parce qu'en fait, je me rends compte souvent en échangeant avec mes élèves. Ça a été le cas la semaine dernière avec une de mes élèves où par téléphone, elle m'expliquait qu'elle commençait à me dire qu'en fait, elle n'avait pas fait grand-chose, etc. Et finalement, je lui posais des questions et puis on avançait. Je lui dis et je me rends compte que non, en fait, elle avait débloqué l'oral, elle parlait chaque semaine avec un natif, que tous les jours, elle écoutait l'anglais, elle était en immersion, elle avait sa routine d'anglais. Bref, elle mettait tout en place comme il fallait. Elle avait progressé, elle comprenait mieux. Je lui dis « Mais en fait, c'est quoi le problème ? Tout va bien, finalement, tu avances et c'est ça qui est le plus important. Et ça, le fait de l'écrire chaque semaine, ça vous permet d'être face à une vraie réalité et pas imaginer des choses qui ne sont pas vraies. » Donc ça, voilà, ce sont mes 5 outils que je vous propose et je vais vous donner un exercice comme promis. C'est que là, tout de suite, vous allez prendre un papier et un stylo et vous allez faire, c'est quoi le premier ? C'est la liste de vos croyances. Donc, toutes les phrases qui commencent par « Mais », toutes les phrases qui vous dévalorisent, vous allez les noter sur une feuille et vous allez les remplacer, vous allez les barrer. Par exemple, « Je suis nulle. » Non, « Je ne suis pas nulle. » « Je suis débutant. » « Je peux apprendre. » Et vous allez remplacer tout ça. Le deuxième exercice que je vous propose, c'est de faire le « Si alors ». C'est quand vous préparez votre routine d'anglais pour la semaine prochaine ou pour à partir d'aujourd'hui, de ce soir, peu importe, eh bien, vous allez organiser votre routine et vous mettre un « Si alors ». C'est-à-dire que si aujourd'hui, si par exemple, quand je rentre de chez moi, je suis fatiguée, et que je n'ai pas envie de faire telle action dans ma routine, eh bien, je vais remplacer par telle action qui me fait beaucoup plus plaisir. Une action, par exemple, du quotidien que vous faites de manière générale dans votre propre langue, vous allez l'adapter pour le faire dans la langue que vous êtes en train d'apprendre. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, tous ces outils, si vous les utilisez déjà. Si vous pensez que ça pourrait aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. et je vous souhaite un bon chemin sur votre apprentissage accompagné de ces outils. Et surtout, donnez-moi des nouvelles quand vous testez ces méthodes parce que je sais que ça fonctionne, je les utilise moi-même, mes élèves les utilisent et je sais que vous, parmi mes abonnés, il y en a beaucoup qui les utilisent aussi. Donc, dites-moi, envoyez-moi vos feedbacks, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc, je vous dis à la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Ciao.